Les supporters des Léopards s'insiraient en demi-finale lors du match des Léopards contre les éléphants des Côtes d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait une demande auprès de la CAF pour obtenir l'autorisation de faire rendre un hommage aux victimes de violences, des guerres en République démocratique du Congo. Et à quelques heures seulement de leur match, les Léopards obtiennent un gain de cause auprès de la CAF, autorisant à nos joueurs à effectuer un geste symbolique en hommage aux victimes de violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et ce qui s'est très bien passé, ils ont vraiment exécuté cet hommage. Merci à nos Léopards. Retournons vers les supporters, la CAF étant au courant que cela allait se tenir. Ce n'est pas nouveau. On voit même en Europe, avec les UEFA, on interdit souvent des déclarations politiques au stade, au cours de match. Mais cela n'empêche que les supporters continuent à passer leur message. On a vu peut-être le cas des supporters de Liverpool qui ont passé le message malgré l'interdiction. Ils ont passé leur message en soutien de Palestine. Liverpool fans expressed their support for the Palestinian cause during the Merseyside Derby earlier today. Multiple Palestinian flags were unfurled by fans at on-field before the game, despite the Premier League's ban on both Palestinians. Et les Congolais sont vraiment indignés de cette situation car ils croyaient que l'Afrique allait être derrière eux. L'Afrique allait être là pour soutenir, dénoncer ce qui se passe au Congo. Il y a génocide et personne n'en parle. Et c'était vraiment une grande opportunité pour les Congolais de faire passer le message au monde, de montrer au monde entier. Voilà, voici ce qui se passe dans notre pays et personne n'en parle. Bien sûr, c'est très triste, très triste, triste qu'il se passe à l'est du Congo. Voilà, c'est aussi vous, les journalistes, qui peuvent nous aider et parler de ça. Merci. Merci.